Réduire le délestage, 40 milliards d'arrières supplémentaires L'Etat a octroyé à la Jirama une allocation supplémentaire de 40 milliards d'arrières pour réduire immédiatement le délestage en attendant les résultats des autres efforts entrepris par la Société d'Etat au niveau de la réduction des coûts et de l'amélioration des recettes. Cette subvention additionnelle n'est pas supportée par le budget 2016. Le ministère des Finances et du Budget va constituer une instance de paiement supplémentaire pour faire supporter cette dépense sur l'exercice 2017. Interrogée à ce propos, Coralie Gévers, représentante résidente de la Banque mondiale, a indiqué que faire un choix de budget est assez difficile. Faire les choix d'un budget c'est extrêmement difficile, surtout quand on a peu de ressources. Et donc c'est vrai qu'un peu plus tôt on parlait de tout à coup l'Etat parviendrait à obtenir 50 millions de plus de recettes, ça allait un peu coûte, mais en même temps c'est très peu. Et que quand il y a autant de priorités de développement telles qu'on a à Madagascar, c'est très très dur de faire des choix. Et que les choix qui se posent c'est des choix essentiels, c'est de savoir est-ce que vous payez les enseignants ou est-ce que pour s'assurer qu'à la rentrée scolaire, tous les enfants, peu importe qu'ils soient à Vatana ou qu'ils soient à Farafang ou à Majanga ou en pleine campagne, il y a un enseignant qui soit là et présent et qu'ils ont un service, ou est-ce qu'on sert 14% de la population à Tana qui aura de l'électricité ? C'est le choix. Alors ce n'est pas vraiment à la Banque mondiale et aux fonds monétaires et aux autres de dire « Ben non, en fait ce qu'on veut, nous c'est ça. » C'est à vous de décider. Mais on a beaucoup de chance, je pense, d'avoir un ministère des Finances qui fait ses choix et qui privilégie le service de base pour le plus grand nombre des malgaches plutôt que d'essayer de privilégier un petit nombre à Tana qui a accès à l'électricité. Afin d'améliorer ses recettes, la Adirama s'est engagée à améliorer son taux de recouvrement. Le faisant passer de 60% à 70%.